Deux ans après son lancement en pleine pandémie, le panier bleu devient transactionnel. Avec nous ce soir, Alain Dumas, le directeur général du panier bleu. Bonsoir, M. Dumas. Bonjour, M. Fillon. Pourquoi il a fallu deux ans, et même un peu plus finalement, pour que le panier bleu devienne enfin transactionnel? En fait, il faut se remettre en perspective un peu. Le panier bleu a été lancé au début de la pandémie. Il n'y avait aucune intention de devenir transactionnel. L'idée, c'était de promouvoir le fait de l'achat local. Ça fait que c'était vraiment un organisme qui a été créé pour l'achat local. En cours de route, on a fait des chantiers qui se sont appelés les Chantiers pour l'avenir du commerce de détail. Et c'est à ce moment-là qu'on a, je dirais, réalisé hors de tout doute qu'il y avait un besoin pour créer, pas seulement un site transactionnel, mais vraiment, je dirais, une destination pour mettre en relation les commerçants québécois et les consommateurs pour qui l'achat local est important. Il y a eu un sondage nette tendance au mois de mars qui disait que seulement 14 % des Québécois auraient utilisé le panier bleu. Est-ce que c'est pas un peu décevant? En fait, c'est un peu... je dirais que c'est un peu drôle d'entendre que seulement 14 %, parce que probablement que 80 % des sites Internet au Québec n'ont pas la chance d'avoir accès à 14 % des consommateurs. Mais ce qui est surtout plus important de noter, c'est que la valeur du panier bleu n'était pas nécessairement de créer du trafic sur le site Web, c'était vraiment de faire la promotion. C'est pour ça, d'ailleurs, les investissements ont très peu été faits en technologie. Ils ont été faits beaucoup plus en marketing, je dirais, et en campagne de sensibilisation pour l'achat local. Mais 14 %, donc, ça vous satisfait, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'argent public. Il y a eu énormément de promotions. On en a parlé autant comme autant du panier bleu. Oui, bien, en fait, vous savez, 14 %, ça représente, je vous dirais, grosso modo, nous, les statistiques qu'on a, c'est qu'on a environ un million de visiteurs uniques l'année dernière. Ça vous donne à peu près l'amplitude du nombre de visiteurs. Pour nous, ça veut dire un million de contacts avec des consommateurs et la chance de les sensibiliser au commerce local. L'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'on a une banque de données d'infolettres avec plus de 100 000 consommateurs. C'est étant dit, je ne veux pas défendre l'ancien panier bleu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ancien panier bleu avait vraiment une mission de sensibilisation à l'achat local, tandis que là, on parle vraiment de quelque chose de différent. 4 millions ont été injectés par le gouvernement du Québec jusqu'à maintenant. Il y a encore 12 millions par le billet d'investissement Québec. Le panier bleu se transforme et change d'entité. Mais je repose la question, jusqu'à quel point ça vaut la peine de mettre des millions de dollars en argent public dans une aventure face à Amazon. Amazon qui va quand même chercher en ce moment la moitié des achats sur Internet au Québec. Oui, mais en fait, c'est une raison supplémentaire d'investir en ce sens-là. Au Québec, on a longtemps essayé. Vous savez, je fais du commerce électronique depuis plus de 25 ans. On a souvent fait des initiatives au Québec. Malheureusement, on n'a pas, je dirais, on n'a pas assez d'ambition. On n'a pas la hauteur au niveau investissement pour réaliser certaines ambitions. Ceci étant dit, vous le savez très bien, la machine Amazon, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Donc déjà, le 22 millions en question, c'est quand même limité. Et d'un autre côté, on le sait, il y a environ 25 % de la population au Québec qui est vraiment sensibilisé, je dirais, de façon intense à l'achat local, qui sont prêts à faire des efforts à ce sens-là. Et le plus gros problème, c'est que les places de marché internationales ne donnent pas de visibilité à ces gens-là. Fait que nous, on veut créer une destination pour ce public-là. Donc, les commerçants québécois, les entreprises québécoises peuvent s'inscrire sur le nouveau site. Les entreprises étrangères qui ont des franchisés ici locaux peuvent le faire également, si je ne me trompe pas? En fait, tout dépendant. Ce qu'on a mis comme norme, parce qu'on ne voulait pas, je dirais, punir les gens qui ont décidé d'avoir une enseigne étrangère, si une enseigne appartient à plus de 75 % à des propriétaires québécois, à ce moment-là, ils ont le droit de s'inscrire. Est-ce que ça coûte quelque chose pour s'inscrire? À ce moment-ci, ça ne coûte absolument rien. C'est basé vraiment sur le modèle d'affaires, je vous dirais, d'une place de marché. Donc, les frais sont reliés à la transaction. C'est vraiment, je dirais, une commission sur la transaction. Et cette commission-là comporte, en fait, des services. C'est-à-dire qu'en tant que vraie place de marché, on va s'occuper du service à la clientèle, on va absorber les coûts de frais de carte de crédit, etc. Elle est combien, la commission? Ah, ça dépend toujours des catégories. Vous savez, comme moi, j'ai travaillé longtemps en alimentation. L'alimentation a des marges de profit très, très minimes. Donc, les commissions sont chargées selon les catégories. Est-elle plus faible, la commission, que chez Amazon? Je vous dirais, c'est assez comparable, parce que toutes les places de marché ont à peu près des échelles comparables. Ce que je vous dirais, c'est... Puis je vous donnerais le défi, si vous voulez, d'aller voir Amazon, son système de prix, de rémunération. C'est très, très, très compliqué. Nous, on s'est donné le défi d'être transparent. Donc, c'est très, très facile pour un commerçant de savoir c'est quoi le coût réel. Et vraiment, une dernière question, M. Dumas. C'est quoi votre objectif, là? Concrètement, vous voulez gagner combien de parts de marché sur Amazon au Québec? En fait, premièrement, on ne veut pas se mettre en position d'être en compétition avec Amazon. On se voit vraiment comme une alternative à Amazon. Nous autres, ce qu'on dit, tout simplement, c'est quelqu'un pour qui l'achat responsable, l'achat, je vous dirais, local est important. Ce qu'on leur dit, c'est, sur le panier bleu, peu importe la transaction que vous faites, ça va avoir un impact positif sur l'économie du Québec. Ça fait que toutes les ventes qui vont se faire sur le panier bleu sont des ventes pour nous autres qui ont une valeur supplémentaire sur l'économie. Pour la suite, bien, écoutez, on va regarder les résultats, bien entendu, l'intérêt des gens et l'intérêt des commerçants à travailler dans ce modèle-là. Bonne chance, M. Dumas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICRDI.